7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Xavier Belin, président de la FNSEA. Bonjour Xavier Belin. Bonjour Olivier Mazerolle. L'agriculture c'était un des grands succès français, un des grands atouts français. On a l'impression qu'on n'y parvient jamais à résoudre ces problèmes. Vous mettez en cause le ministre Stéphane Le Folle, vous souhaitez son départ ? Non, je ne souhaite pas son départ, je souhaite qu'il soit peut-être plus présent, mieux présent sur les dossiers agricoles, notamment bien sûr à Paris, mais surtout à Bruxelles. Il faut aujourd'hui qu'on prenne la main... Qui est le porte-parole du gouvernement ? Alors après ça c'est autre chose, ça c'était un choix délibéré. Mais vous avez un ministre à plein temps ? Un ministre à plein temps et surtout un ministre qui encore une fois fasse jouer à la France le rôle qu'elle doit tenir en Europe. C'est le plus grand pays agricole européen, on le sait. On n'est plus numéro un malheureusement sur l'exportation, mais on reste malgré tout le premier producteur. Et je crois qu'à ce titre-là, il est important que, notamment vis-à-vis de nos collègues, alors je pense notamment à l'Allemagne, mais à quelques grands pays, l'Espagne, la Pologne maintenant, les Pays-Bas, on puisse aussi influencer un certain nombre de décisions, notamment... Elle peut tordre le bras aux autres ? Elle peut peut-être pas tordre le bras, mais elle peut prendre des initiatives. On a aujourd'hui une crise majeure sur la plupart des productions, et notamment des productions animales. On a un embargo russe depuis deux ans sur la production porcine, depuis un an et demi sur toutes les viandes, les produits laitiers, les fruits et légumes. Rien ne se passe. On fait comme si, finalement, on devait subir le marché, la loi du marché, la seule loi du marché. Mais avons-nous une crise plus grave qu'en Allemagne ? Alors, ça, c'est l'autre sujet sur lequel on est un peu en difficulté avec le gouvernement actuellement. C'est qu'on voit bien qu'on a un différentiel aujourd'hui de compétitivité par rapport à nos voisins. Nous avons des charges qui sont trop importantes. Nous avons surtout des niveaux normatifs et réglementaires trop importants. On n'arrête pas d'en rajouter. Je prends deux exemples rapidement. Entre Noël et le jour de l'an, on nous sort deux décrets sur le compte pénibilité et sur la complémentaire santé qui sont contraires à toutes les discussions qu'on a pu avoir au cours de 2015. C'est-à-dire que ça va encore pénaliser, charger les exploitations à l'école. Mais ça veut dire quoi ? Que l'administration française joue contre l'agriculture ? Oui, à certains moments, il y a peut-être un peu d'excès de zèle quand même. On le voit notamment en matière environnementale. Le Premier ministre a pris des décisions et des orientations très importantes en septembre dernier pour justement revoir le droit de l'environnement. non pas nous affranchir de nos obligations en matière environnementale, mais simplement pour revoir la méthode d'élaboration des normes et des réglementations. Et là-dessus, ça a beaucoup de mal à suivre. Il y a des freins partout. Parce qu'en septembre, vous avez cru que c'était réglé. Écoutez, quand on a le Premier ministre qui fait des annonces... Je me souviens, vous avez annoncé ça aux agriculteurs. Oui, mais d'ailleurs, je vais le revoir dans une quinzaine de jours. On va faire le bilan et il y a des choses sur lesquelles les exécutions ont été faites. Pour d'autres, ça n'est pas le cas. Est-ce que vous souhaitez un sommet agricole que François Hollande demande aux autres chefs d'État et de gouvernement ? Réunissons-nous et sauverons l'agriculture européenne ? Oui, je pense qu'au plan européen, il est probable que ça doive passer par les chefs d'État. Parce qu'on voit bien que c'est en train de gangrener toute l'Europe. Il y a aujourd'hui une situation qui est, encore une fois, qui est compliquée sur les marchés, sur les marchés mondiaux. On note d'ailleurs un point que personne ne voulait entendre jusqu'à maintenant, mais il y a une vraie corrélation, je ne sais pas si François Langlais sera d'accord avec moi, mais entre le cours du pétrole et le cours des matières premières, notamment aux agricoles. Et le plus grave, beaucoup de nos clients, qui sont des pays producteurs de gaz ou de pétrole, aujourd'hui n'ont plus un rond et finalement ont limité leurs achats, notamment européens. Mais est-ce que le monde agricole lui-même s'est préparé à ce qui allait se produire avec l'abandon des prix garantis par l'Europe ? On entendait tout à l'heure un producteur de lait expliquer, mais nous, on nous a dit investissez, produisez de plus en plus, et puis maintenant il y a une surproduction, on est endetté, on ne sait plus comment faire, les prix ne sont plus garantis. On est sortis des quotas laitiers. La FNSA a beaucoup poussé en son temps à la surproduction. Non, aujourd'hui, quand je prends les grands indicateurs, ce sont nos voisins qui galopent, qui produisent de plus en plus, et nous, nous régressons. Je ne sais pas si je peux vous donner un chiffre, mais il est intéressant. Revenons à la production porcine, si vous voulez bien. Il y a 15 ans, 25 millions de cochons produits en France, pareil en Espagne, pareil en Allemagne. Aujourd'hui, on va finir en août à 21, l'Allemagne à 40, l'Espagne à 46. Donc on ne peut pas accuser la France aujourd'hui de générer des surproductions sur le marché européen. Et ils arrivent à les vendre ? Ils les vendent, pourquoi ? Parce qu'ils ont des coûts inférieurs aux nôtres, et qu'ils organisent maintenant une forme de reflux, j'ai presque envie de dire à certain moment, une forme de dumping à l'intérieur même des frontières européennes, pour liquider leurs marchandises. Comment ça, du dumping ? Parce que quand vous avez des coûts sociaux qui sont inférieurs de 5 à 6 euros de l'heure travaillée, quand vous avez des normes environnementales qui sont complètement différentes et beaucoup plus souples, quand vous avez des autorisations, par exemple, d'élevage qui sont beaucoup plus importantes que chez nous, oui, il y a de la compétitivité qui s'installe. On se pénalise elles-mêmes, ce n'est pas les autres qui sont responsables. On se pénalise beaucoup. Regardez la question, par exemple, du stockage de l'eau dans notre pays, qui est essentielle pour des régions agricoles comme le Sud-Ouest, par exemple. Il faut des années pour sortir un projet. On veut lancer le biogaz en France à partir des effluents d'élevage. Très bien, nous applaudissons dès demain et nous sommes motivés sur ce sujet-là. 5 ans pour sortir un dossier de méthanisation aujourd'hui en France. Est-ce que ce pays va enfin réaliser qu'on n'est pas seul au monde, qu'on peut se donner des normes, mais si on veut des normes, il faut quand même agir et agir dans un cadre européen ? L'avenir de l'élevage et de la production de lait en France, c'est quoi ? C'est les fermes à 1 000, 1 500 vaches, 2 000 vaches comme en Allemagne ou toujours les exploitations familiales ? Non, parce que si vous voulez, on est sur un modèle familial et on ne va pas le remettre en cause. C'est notre culture, c'est notre identité. En revanche, ce qui est important, c'est qu'on permette à 2-3 agriculteurs de se regrouper pour mener ensemble un atelier. Porcherie, les tables, les tiers ou une autre diversification. Mais tant qu'on interdira ce type de projet, tant qu'on continuera à considérer que c'est de l'élevage industriel et que ça ne correspond pas à l'agriculture qu'on veut en France, oui, ou alors on accepte tout simplement d'une forme de délitement. Je dis simplement que sur les produits conventionnels de l'alimentation demain, nous irons faire nos emplettes ailleurs, en Espagne, en Allemagne ou ailleurs. Est-ce que Stéphane Le Foll a tort quand même quand il dit aux agriculteurs, mais écoutez, organisez-vous. Prenons l'exemple du port, il y avait un prix qui avait été acté à l'été dernier, les industriels ont dit on ne paiera pas ce prix-là, les producteurs, parce qu'ils ne s'organisent pas, ont calé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts d'organisation, on n'est pas au bout. Mais pour être organisé, il faut aussi avoir des interlocuteurs. Et ça, ça repose toute la question de nos relations au sein de la filière, avec nos coopératifs, avec nos industriels, avec la grande distribution, avec la restauration au domicile. Oui, mais enfin, les agriculteurs eux-mêmes, est-ce qu'ils sont un peu trop individualistes ? Oui, mais si, c'est organisé. La production porcine, c'est peut-être la plus organisée. 95% de nos productions est en groupement de producteurs ou en coopérative. Mais encore une fois, derrière, on a des interlocuteurs. Et ce que nous demandons aujourd'hui, notamment sur la valorisation et sur ce que j'appelle la construction des prix, c'est d'abord un retour de marge et un retour de valeur un peu plus équitable entre tous les maillons, notamment sur le producteur, mais faire aussi en sorte que dans un contrat... Et ça, le ministre peut l'obliger ? On peut y travailler et lui peut aussi donner quelques inflexions. C'est son rôle. Mais vous voyez, avec la grande distribution, moi j'aspire par exemple à avoir des contrats qu'on appelle tripartite, c'est-à-dire le producteur, l'abatteur et la grande distribution. Est-ce qu'on peut aller là-dessus ? Est-ce qu'on peut travailler en confiance, en transparence, avec de vrais indicateurs ? Voilà les sujets que nous portons aujourd'hui. Une dernière chose, Xavier Bela, vous êtes serré allié, vous êtes aussi à la tête d'un empire industriel qui vend de l'aliment pour bétail. Et les éleveurs vous disent, peut-être que vous pourriez nous vendre un peu moins cher l'aliment ? Si je devais vous dire, le montant des ardoises aujourd'hui chez les éleveurs, c'est considérable. Il y a des encours et des créances qui sont très très lourdes. On essaie d'accompagner au mieux qu'on peut le faire, justement, cette filière. Ça, c'est aussi mon rôle, de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre le secteur végétal et le secteur animal, parce que c'est aussi une des composantes, une des caractéristiques que la France peut mettre en avant. L'agriculture française va mourir ? Non, elle ne va pas mourir, parce qu'on va se battre. Moi, je suis combatif, je n'ai pas envie de baisser les bras. Mais aujourd'hui, il y a quelques décisions urgentes à prendre. Il faut passer, et je l'ai dit hier devant un congrès de producteurs de grains, j'espère que le moment que nous vivons n'est qu'une parenthèse dans la longue tradition école, et que nous allons regagner les places que nous avons perdues depuis quelques années. Il faut se battre là-dessus. Merci, Xavier Belin. Merci à vous. À l'heure du week-end, est-ce que vous appelez à la levée des barrages, M. Belin ? Alors, hier, il y a eu une annonce que les barrages seraient levés, et que l'action repartirait sans doute la semaine prochaine, si rien ne se passe d'ici là. Mais est-ce que vous leur demandez de lever les barrages ? Ça a été fait hier. Ça a été annoncé hier soir. Très clairement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis désolé, tous nos reporteurs en témoignent. Non, il y a eu une annonce qui a été faite hier, pour le réseau FNSEA. L'annonce est faite, dans les faits, ça n'est pas concret. Je vous demande si vous vous appelez à la levée des barrages. Laissez-moi vous donner un dernier chiffre, quand même, si vous me le permettez. L'exploitation moyenne porcine bretonne, en ce moment, elle perd 6 000 euros par semaine. 6 000 euros par semaine. Qui peut supporter ça ? Les gens sont à bout. C'est de la désespérance, et la désespérance, elle s'exprime aussi par des mouvements de colère. Xavier Belin qui réclame un ministre à plein temps pour faire entendre la voix de la France, notamment à Bruxelles. Mais si j'ai bien compris qu'il ne demande pas ce matin d'élever des barrages. Merci.